En l'hiel ne se bat, celui à son pays il marchera. Aujourd'hui, Seigneur, est-ce avec nous ? Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. Seigneur, celui qui a reçu le soleil, au fond de son cœur misérable, le corps du Seigneur. Seigneur, celui qui a reçu le soleil, celui d'un jour la nuit chantera. Aujourd'hui, Seigneur, est-ce avec nous ? Que ton peuple... Bonjour, re-bonjour, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour un deuxième numéro du Cœur de l'Affaire, qui est vraiment, on peut le dire, au cœur de l'actualité. Car les images que vous venez de découvrir sont les images d'une messe qui vient de se dérouler il y a vraiment quelques instants à Amboise, mettant en scène donc le comte de Paris, qui a, je dirais, instauré, qui a donné le titre de duc de Vendôme à son petit-fils Jean. Le paradoxe de toute cette affaire, c'est que plus on parle d'un président de la République de gauche, François Mitterrand, plus on parle d'un premier ministre de droite avec Jacques Chirac, plus on parle de cohabitation, d'arbitre, plus on parle d'une certaine manière, je dirais, de monarchie. Les journaux de ces derniers jours sur la table, à côté de vous, pendant que vous êtes en train de regarder la télévision, eh bien vous avez probablement constaté que dans les journaux de ces derniers jours, bien que nous soyons encore en République, il n'est pratiquement question que de monarchie. Alors les questions qu'on va se poser avec les invités de ce Cœur de l'Affaire, c'est effectivement, en cas de fin de République, quel serait, je dirais, non pas le vrai roi, parce que l'adjectif vrai est un peu ridicule, mais enfin, qui peut vraiment aspirer à occuper le trône en France ? Nous allons recevoir des invités pour ça, mais auparavant, pour bien cerner ce dossier, je crois encore une fois qu'il faut essayer de passer un certain nombre de documents qui précisent bien les choses. Et le premier de ces documents, au fond, il nous résume une histoire de famille, et j'aimerais bien que vous le découvriez avec moi. Voilà, vous découvrez ici le comte de Paris, donc, avec son épouse. Il a aujourd'hui 79 ans. Là encore, le comte de Paris et le mariage de son fils Henri, en 1957, avec Marie-Thérèse de Wurttemberg. Les félicitations, donc, après la cérémonie. Et nous entrons dans la cathédrale pour assister maintenant au baptême de François, qui est le fils aîné du comte de Clermont. Là, nous retrouvons le comte de Paris. C'est parti. Voilà donc pour ces images. Ces images vous ont présenté une famille, une famille que nous allons retrouver, donc, à travers des séquences d'actualité, qui sont les séquences de cette journée à Amboise, et en essayant de cerner, effectivement, tous les problèmes, qui sont les problèmes, je dirais, afférent à la monarchie aujourd'hui, en 1987, en France. Mais je voudrais d'abord appeler un premier grand témoin, en la personne, donc, de Henri de France, le comte de Clermont. Henri de France, le comte de Clermont. Henri de France, donc, le comte de Clermont, que nous devons retrouver chez lui, à Paris. J'espère que l'image va arriver. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, je rappelle, évidemment, aux téléspectateurs qui suivent au cœur de l'affaire pour la deuxième fois, qu'il ne s'agit pas de faire d'une manière exhaustive un véritable dossier d'historien, mais plutôt d'interroger des gens qui font partie de l'actualité de ce jour. Or, vous venez de voir les images, vous avez probablement vu la messe au début du générique d'Amboise. Au fond, pour le profane que je suis, on s'attendait à vous voir présenté par votre père comme son successeur. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Parce que mon père n'avait pas besoin de me présenter, étant donné que je suis toujours le dauphin, qu'il n'a jamais déshérité son fils aîné. Il y a eu peut-être des brouilles passagères. Je dis bien passagères, car ça fait quelques jours que nous nous re-rencontrons, mon père et moi, et qu'aujourd'hui, il a simplement donné des titres à mes deux fils, comme dans le temps, les rois donnaient à leurs fils lorsqu'ils les faisaient chevaliers, lorsqu'ils passaient de l'âge de jeune homme à l'âge adulte, ils leur conféraient la chevalerie. Alors, Jean, c'est le titre de duc de Vendôme. Quelle signification ce titre a-t-il ? Ce titre a une signification importante, car c'est un titre de la maison de France, de la maison royale, et que je pense que mon fils sera digne de le porter. Ce n'est pas un titre... C'est un titre qui remonte à, quand même, un passé historique qui nous importe beaucoup, puisque c'est un passé des Valois, de la Renaissance, et que Amboise préfigure, si vous voulez, toute une politique artistique des rois de France, et peut-être que mon père a voulu marquer à Amboise la nécessité de donner un titre prestigieux à mon fils qui me succédera. Est-ce que vous ne concevez pas quand même une certaine amertume que la presse se déplace au fond avec votre père, avec votre fils, et vous étant tenu à l'écart de tout cela ? Il n'y avait aucune amertume, d'autant plus que ce matin, j'étais à Amboise, j'étais discret à Amboise, mais prêt à soutenir mon père s'il en avait eu besoin. Et puis, d'autre part, je crois qu'il ne fallait pas non plus que je puisse, dans ces moments difficiles de la famille, où nous essayons de nous rapprocher, d'aller vers la sensibilité l'un de l'autre, il n'était pas nécessaire de jeter de l'huile sur le feu. Et je n'ai pas voulu le faire. Alors, bien entendu, vous restez en direct avec nous car vous allez participer tout au long de cette émission. J'appelle maintenant le deuxième témoin sur ce plateau, à savoir le duc d'Anjou, le duc de Cadix. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois que vous êtes venus, Monseigneur, avec vos partisans. Je ne sais pas. Ils vous ont applaudis. Ce que je voudrais savoir, pour bien essayer de cerner le débat, parce qu'il est très important pour les Français qui nous regardent et qui, après tout, ne sont pas des historiens professionnels, même s'ils ont des souvenirs de monarchie. J'aimerais bien savoir ce que vous représentez par rapport, donc, à la famille du comte de Paris. Eh bien, je représente l'aînès de la maison. Je suis l'aîné décapétien de cette dynastie qui a fait la France pendant un peu plus de 800 ans. Et voilà, c'est ma position. Mais vous avez donc le sentiment par rapport à la cérémonie que nous allons voir en détail tout à l'heure et que nous commenterons, bien entendu, tous ensemble. Vous avez le sentiment, je vais employer un mot qui va vous paraître un peu vulgaire, mais d'être le vrai roi par rapport au comte de Paris et par rapport à sa descendance. Vous savez, je pense qu'en droit, il y a évidemment le roi de droit. Et en fait, pour le légitimisme et pour la tradition monarchique, il n'y a qu'un légitime descendant. C'est toujours l'aîné. L'aîné, notre famille s'est faite par l'aînès et par les mâles. Dans le cas de la branche d'Orléans, c'est donc une opération, disons, médiatique qui s'est faite en boise et je dirais qu'il a intronisé le deuxième fils de son fils aîné. Mais on ne peut pas parler de roi en ce moment. Nous sommes dans une république et on peut parler de roi de fête. Le jour, et si jamais ceci arrivera, un roi il y aura. Et voilà. Est-ce que je peux vous poser quelques questions personnelles ? Je veux dire, non pas indiscrètes, mais vous vivez où ? Je vis à Madrid. À Madrid. Et vous exercez quel type d'activité ? Je travaille depuis que j'ai terminé mes études supérieures. Donc j'ai fait licence de droit, je suis avocat et je travaille depuis que je suis sorti des études supérieures. Donc depuis bientôt 23 ans. Donc vous contestez, enfin là encore une fois j'insiste beaucoup parce que je crois que c'est très important pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas parfaitement leur histoire. Au fond, vous contestez à la famille du comte de Paris la légitimité d'un destin monarchique français. Écoutez, je pense que les Orléans ont accédé au trône des Français en 1830 pendant 18 ans. Ils sont donc les héritiers d'une cinquième dynastie et cette cinquième dynastie évidemment peut peut-être changer les règles et c'est en fait ce que le comte de Paris a fait avec ses descendants. Mais ils ne peuvent certainement pas être les héritiers de la tradition capétienne qui a finalement mille ans. Je dirais qu'il y a 18 ans de tradition orléaniste de 1830 à 1848 et il y a quand même mille ans d'histoire capétienne. Henri de France, j'aimerais avoir sur ce sujet justement votre sentiment car là on est en train avec une grande amabilité mais de vous dénier si je puis dire le titre ou le titre familialement de roi de France. Je crois qu'il faut remettre les choses un petit peu à leur place. Premièrement, les capétiens, il y en a dans tous les pays d'Europe et je ne vois pas pourquoi un se dit le mieux et le meilleur que les autres car si on veut remonter, il existe des capétiens beaucoup plus anciens qui existent en France qui sont les bourbons de Busset. les bourbons Busset ce sont les plus anciens des capétiens ils sont français et ils sont de chez nous. Je ne conteste pas qu'il y ait des capétiens espagnols et qu'il y ait des aînés des capétiens espagnols qui puissent vivre et venir chez nous. D'ailleurs, je constate que lorsque il y a eu la loi d'exil les capétiens portugais, espagnols, italiens, allemands, luxembourgeois et autres n'ont jamais été exilés de France. Par contre, notre famille, pourquoi ? Parce que notre famille a régné depuis Huccapé sans qu'il y ait un seul étranger à notre nation. Mais je croyais que le principe monarchique écartait d'une certaine manière le principe de la nationalité français-espagnol. Non, il ne l'écarte pas parce que dans le vieux droit français, il y a un vice de pérégrinité qui frappe les descendants de Philippe V, duc d'Anjou parce qu'ils n'ont pas conservé la nationalité française. Il fallait des lettres patentes que le roi donnait et tout étranger, tout français qui partait à l'étranger devait garder ces lettres patentes pour rester français. Depuis Philippe V, ça fait trois siècles, eh bien, les espagnols n'ont pas et n'ont jamais redemandé leur nationalité française. Il y a trois siècles, vous savez, ça a passé maintenant. Alors, Monseigneur, là, on a l'air justement de vous dénier, je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire très précise, c'est-à-dire qu'un petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne et c'est à partir de ce raisonnement que, je dirais, Henri de France dénie à votre famille, celle des Bourbons, la possibilité d'être le vrai roi de France actuelle. Eh bien, je pense que il est assez facile de répondre dans la tradition capétienne, dans la tradition monarchique française, on a toujours considéré les lois fondamentales comme absolument fondamentales. Et une est celle qui dit que l'aîné est finalement celui qui est roi de droit. Et l'aîné est l'aîné des mâles. dans le cas de Philippe V, à cette époque-là, il n'y avait d'abord pas de passeport, pas de règle de nationalité qui est finalement une chose qui a été sortie par les Jacobins après la révolution française. Donc, il aurait été très difficile de faire des lettres patentes sur ce point de vue-là. Ceci dit, dans mon cas spécifique, je suis l'aîné des Capétiens, mais je suis aussi le fils d'une Française. En plus. Donc, Alors, je vous propose, puisque nous allons revivre pour essayer d'en créer, nous nous retrouvons sur le plateau avec le Duc d'Anjou et puis en duplex avec nous à Paris, donc Henri de France, comte de Glamont. Nous allons tout de suite donc partir à Amboise. Pourquoi Amboise ? C'est au cœur de l'affaire. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, le comte de Paris a, je ne dirais pas présidé parce que le mot serait un petit peu ridicule, mais en tout cas, il a fait venir son petit-fils pour une cérémonie tout à fait particulière et je crois que le meilleur reflet de cette cérémonie, c'est la déclaration qui a eu lieu, je dois le dire, il y a à peine une ou deux heures du comte de Paris concernant Jean, donc son petit-fils. On écoute cette déclaration. Jean, que je veux maintenant m'adresser, tu as su, dès l'adolescence, qu'il te faudrait un jour prendre ta place dans l'ordre de succession dynastique. La loi fondamentale qui te désigne ne te donnera aucun privilège et ce titre ne t'est pas donné que pour te rappeler à chaque instant l'obligation que tu as de respecter les principes et les règles qui furent ceux de la monarchie française et qui demeurent ceux de la maison de France. Monseigneur, cher grand-père, en ce jour d'exception, c'est un engagement solennel que nous devons prendre. Nous l'acceptons avec détermination et confiance. pour ma part, je m'efforcerai d'être digne de la haute charge à laquelle m'invite le destin et les lois traditionnelles de la France, à laquelle je me prépare avec ferveur. Je fais ici le serment de l'assumer de toute ma volonté et de toutes mes forces. Aidez-moi à être le moment venu un digne chef de la maison de France. et si un jour les circonstances amenaient les Français à me confier des responsabilités nationales, ce sera parce que par mon travail, mes efforts, ma patience et je l'espère bien les services rendus, j'aurais mérité cette confiance et marqué comme vous-même, cher grand-père, mon souci de justice sociale et de défense de nos libertés. Lorsque j'aurais disparu, Jean exercera pleinement les droits et devoirs historiques et politiques de la famille capétienne comme je l'ai fait moi-même. Pour l'amour de la patrie, dans la fidélité au serment des rois de France, je te confère, mon cher Jean, le titre de Duc de Vendôme. Je prie pour que Dieu vous protège et vous aide à accomplir votre devoir. Vive la France! l'amour de la Dieu de la d'hier de la Amboise, il y a quelques instants, Le Comte de Paris avait réuni ses partisans. Alors, Henri de France, vous êtes encore avec nous. J'aimerais savoir quand même quel sentiment vous avez après avoir vu ces images, car je dirais qu'il y a un plus par rapport au début de l'émission. Là, il présente vraiment votre fils Jean comme son successeur et je dirais presque en vous oubliant. Non, il le présente d'abord, il lui donne un titre. C'est ce que j'avais dit au début de l'émission et c'est vrai, il lui confère un titre. Il lui confère un titre et il lui rappelle les devoirs du futur chef de la Maison de France. Il est normal que mon fils, après moi, soit le chef de la Maison de France. Et ce texte, je vous dirais que je l'ai même un peu préparé avec mon père. Mais quand il dit à un moment, quand je disparaîtrai, et il s'adresse ensuite à Jean, ça veut dire encore une fois qu'il... Ça veut dire tout simplement qu'il sera le dauphin. Je pense. Je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Mon fils Jean sera dauphin lorsque mon père disparaîtra. Moi-même, je serai le futur Comte de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même, je dirais, votre relative discrétion dans la cérémonie de cet après-midi au fond ? Qu'est-ce qui vous sépare de votre père ? En fait, ce qui nous sépare de mon père, je dirais, ce sont souvent d'autres personnes qui s'interposent entre lui et moi. Par contre, je vous dirais que toute cette semaine, à peu près, j'ai rencontré mon père presque tous les jours. Et nous avons eu des conversations très ouvertes. Bien sûr, il fallait qu'il y ait une entente publique qui ne pouvait se faire dans cette cérémonie-là. Donc, je pense qu'elle aura lieu très, très prochainement. Mais vous avez l'impression qu'il essaye ou que vous essayez un petit peu de rattraper une situation qui aurait été un peu provocante, finalement, aux yeux des Français. Les Français se disent « Où est le roi ? » et tout d'un coup, il découvre qu'il y en a trois. En tout cas, trois dans votre famille. Non, il n'y en a pas trois dans ma famille. D'ailleurs, je crois qu'il faut que vous vous référiez aux déclarations que mon père a faites vendredi, c'est-à-dire il y a deux jours. À la radio, il a dit que son fils Henri était le comte de Clermont et que son fils Henri était son héritier. Je crois que là, il n'y a aucune ambiguïté. Et cette ambiguïté, seuls les médias et seuls quelques blancs d'Espagne essayent de jeter de l'huile sur le feu. Alors, vous avez entendu ce que vient de dire Henri de France. Vous seriez un blanc d'Espagne. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous réagissez, vous, qui vous considérez donc, encore une fois, entre guillemets, comme l'héritier légitime du trône de France, si ce trône devait redevenir à quelqu'un. Comment vous considérez cette cérémonie ? Est-ce que pour vous, c'est une mascarade ? Écoutez, je pense que, du point de vue de la tradition monachique française, et donc, du fait que je suis l'aîné des Capétiens, l'aîné des Bourbons, évidemment, il me semble un peu étonnant ce qui est en train de se passer. Mais disons que ceci retourne à 1830. En 1830, il y a déjà eu une rupture avec la tradition et avec la légitimité. Donc, bon, c'est quelque chose d'en plus. Mais je sais que vous êtes un homme bien élevé, que vous n'êtes pas un polémiste, mais il y a quand même une situation qu'on vient de voir, qui est présentée d'une manière, je dirais, quasi officielle. Ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Disons que ça me surprend, ou si vous voulez, ça me surprend un peu plus de ce qui m'a été donné dans ma vie de me surprendre. Mais il y a une chose qui est certaine, Henri d'Orléans a un autre fils qui est l'aîné, qui s'appelle François. C'est un garçon auquel va toute ma sympathie, car il est évincé, lui aussi, d'une façon curieuse. Et c'est une chose qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de la tradition, de la tradition capétienne, on ne peut pas. Ceci dit, il est certain que la branche d'Orléans, qui est une branche cadette, l'a déjà fait une fois et d'une façon peut-être un peu plus forte en 1830. Et bon, ceci est quelque chose d'en plus. Mais j'ai le sentiment, en vous écoutant tous les deux, que si l'une ou l'autre des familles revenait au pouvoir, l'autre rentrerait immédiatement dans la résistance. Est-ce que vous vous tolérez, ou est-ce que c'est finalement Henri de France ? Imaginons que le duc d'Anjou devienne roi de France. Vous savez, je vous dirais qu'il y a un an, j'ai écrit à mon cousin Alphonsi Tocadix pour lui demander de le rencontrer. Il ne m'a répondu qu'un an après, et je le regrette, parce que peut-être toute cette polémique-là aurait été totalement oblitérée, et vous n'auriez pas eu le plaisir de nous voir tous les trois sur le plateau. Eh bien, son cousin Alphonsi Tocadix, comme il m'appelle, et j'en suis bien ravi parce que, hélas, j'ai passé les cinquante, alors évidemment, c'est... Mais ceci dit, j'ai répondu à sa lettre en l'appelant. Et je l'appelais deux fois, une il y a plusieurs mois, et l'autre au mois de juillet. Et il me disait toujours qu'il était en voyage, que c'était désolant, mais il ne pouvait pas... Alors voilà, cette possibilité d'un colloque et d'une conversation avec lui ne s'est pas faite parce que lui était en voyage ou était occupé. Vous avez visiblement des problèmes de transmission entre les deux familles. Vous n'avez pas répondu au téléphone. Comment ? Vous n'avez pas répondu au téléphone. Non, je crois que le problème n'est pas de répondre ou de ne pas répondre au téléphone. Ah, ben si, vous l'envoyez une lettre et vous répondez un an après, et vous, vous êtes toujours occupé au téléphone. Les Français qui vous regardent vont se dire quand même, curieuse famille, avec un S, non ? Henri de France, je m'excuse de vous avoir coupé. Je suis désolé. Non, 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 vous ne m'avez pas coupé. Je disais simplement que le problème du téléphone n'est pas le problème essentiel de cette querelle qui date d'il y a quelques siècles. Parce que cette querelle date de 1880 à peu près, lorsque le comte de Chambord a déclaré que ses fils étaient les Orléans, puisque le comte de Chambord était le dernier des descendants directs de Louis XIV, les autres étant espagnols. Donc, il a dit que ceux qui lui succéderaient, étant les vrais Français, étaient les Bourbons-Orléans. D'accord, simplement, et là, je ne veux pas du tout rentrer dans le sordide, mais est-ce que c'est vrai qu'un procès vous a carrément opposé ? Entre eux. Avec le duc d'Anjou ? J'ai fait un procès, non, ce n'est pas un procès, j'ai assigné le duc de Cadix à ce qu'il ne porte pas les armes de la famille de France, car il est espagnol, et également à ce qu'il ne porte pas le titre de duc d'Anjou, qui est un titre français, car il est toujours espagnol. Et j'ai demandé à Maître Lombard, j'ai demandé à Maître Lombard de m'assister dans cela, mais ce n'est que simplement pour lui dire de rester à sa place. qu'il vous redemande de rester à votre place. Là, le téléphone fonctionne. Mais le téléphone fonctionnait, d'ailleurs, j'ai parlé deux fois avec lui. Tout simplement, c'est qu'il était occupé, donc il ne pouvait pas me voir, et c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Donc, ce n'est pas le téléphone qui était occupé. Peut-être, je me suis mal exprimé, la communication s'est faite. Et quand, pour le reste, c'est très simple, j'aurais très bien, et j'aurais certainement aimé être net dans une autre peau, mais la Providence a voulu que je sois né dans cette famille, et que je sois l'aîné. La question est là. Alors, Monseigneur, nous allons retourner à Amboise pour voir un deuxième élément qui est important de ce dossier, qui est la conférence de presse, qui a été donnée par le Comte de Paris. Alors là, encore une fois, vous qui suivez cette émission, vous avez vos journaux à côté de vous. On parle beaucoup de monarchie. Il y avait eu une conférence de presse avec le Comte de Paris. Beaucoup de journalistes à cette conférence de presse. Et c'est un extrait que nous vous proposons sur la 5 en exclusivité. Philippe Ballon pour la 5. Monseigneur, j'ai deux questions à vous poser. La première concerne votre prise de position à propos de la candidature de François Mitterrand. Vous êtes déclaré favorable à sa candidature et à sa réélection. Pourquoi ? Et ma deuxième question concerne la cérémonie d'aujourd'hui. Des millions de Français estiment que c'est une simple affaire de famille et non une affaire à caractère national. Alors, que répondez-vous à ceux qui trouvent anachronique cette cérémonie, voire dérisoire ? Vous voulez que je réponde à la première aussi ? Oui. Bon, je l'ai dit parce que je pense que si le président Mitterrand se représente, ce serait une bonne chose à mon avis. Et j'espère que s'il le fait, je suis à peu près sûr qu'il repassera. Par conséquent, ça simplifierait les problèmes devant toutes les nombreuses candidatures qui se présentent. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est un... Elle n'a pas un caractère anachronique. Elle est historique, cette réunion. Par conséquent, l'histoire continue. Elle ne s'arrête pas. Vous avez peut-être une manière de voir les choses du passé différente, différemment que moi. Et je pense que là, c'est un point de vue qui vous est personnel. Je crois que je me fais l'écho également de millions de Français. Comment ? Je crois que je me fais l'écho de millions de Français au niveau... Oui, mais vous avez eu beaucoup de monde ici. Et en général, dans l'ensemble du pays, on voit que l'histoire est remise à l'honneur. Et que les gens, les Français, sont très contents de retrouver leur histoire et leur passé. Et s'identifier ainsi à la vie de la nation. Monseigneur Arnaud Chaffanjon, pour la 5 et Point de vue Image du Monde, dans la suite de ce que vient de vous demander Philippe Ballant, je voulais vous rappeler une conversation que nous avons eue à Pau devant la presse il y a 15 jours. Dans l'éventualité de la restauration de la monarchie et de votre retour, de votre arrivée au pouvoir, je vous ai demandé qui prendriez-vous comme Premier ministre. Et vous m'avez répondu Jacques Chirac. Est-ce que vous pourriez vous en expliquer ? Je m'étonne que je vous ai dit Jacques Chirac parce que je sais pas ce que c'est. Les circonstances, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça serait selon les majorités celui qui serait président. Aujourd'hui, ce serait très rapide la restauration dans votre esprit. Et je le souhaiterais. Mais enfin, ça sera toujours dans la majorité qu'il faudrait prendre le président, le Premier ministre. C'est donc un rapport avec votre père, le comte de Clermont ? Lui, il s'est en remarié. Depuis ce temps-là, nous ne nous voyons plus. Vous ne regrettez pas que pour une grande cérémonie comme aujourd'hui, il ne soit pas à vos côtés ? C'est-à-dire que c'est difficile. Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. C'est difficile de dire si j'aurais préféré qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Ce matin, j'ai regardé tous vos invités et peu de visages connus. Alors Jacques Chirac a pour supporter Madonna, la Maison de France a pour supporter qui ? Il n'y a pas de personnalité. On n'a pas trouvé la Madonna de la monarchie. Et qui pourrait jouer le rôle de la Madonna de la monarchie ? Ça aurait été peut-être, il aurait amené beaucoup de monde, mais ce n'était pas le même public. Remarquez qu'il y aurait eu beaucoup de jeunes, mais la monarchie n'a pas besoin de cette espèce de publicité. Et je pense que l'essentiel est d'avoir un contact profond avec la nation, de comprendre ses besoins et ses exigences, de chercher à les sentir et à les exprimer. Et c'est ce que j'ai fait durant toute ma vie, puisque 50 ans de vie politique m'amène aujourd'hui à avoir une place que peu de gens comprennent et qu'il est difficile d'expliquer aux uns et aux autres. Mais petit à petit, j'ai fait mon chemin et je suis arrivé là où je suis. Et comme aujourd'hui, vous voyez, il y a quelques personnes autour de moi. Voilà, donc pour ces propos qui ont été tenus à Amboise il y a quelques temps, je dirais que l'affaire se complique, puisque si je comprends bien, il y a un roi de gauche, qui serait donc le comte de Paris, et une dynastie légitimiste qui serait plutôt à droite. Vous savez, en termes de monarchie, il n'y a pas de monarchie de droite et de gauche dans les Capriciens. Il vote littérant. C'est ce qu'il a dit, évidemment. Et il prend comme premier ministre Chirac. C'est un peu plus compliqué, mais... Écoutez, je pense que la République, en ce moment, a un président, c'est M. Mitran, et un président qui est Chirac, que je ne vois pas, qu'il y ait un changement aussi immédiat et rapide. Vous, en tant que duc d'Anjou, vous défendez un principe, qui est le principe, je dirais, légitimiste, ou vous voulez vraiment revenir au pouvoir, soit en Espagne face à Juan Carlos, soit en France ? Non, moi, je ne veux pas revenir au pouvoir. D'abord, je n'ai jamais été dans le pouvoir. Je suis né en Italie. J'ai vécu dans beaucoup de pays. Ce qui se passe, c'est que je suis l'aîné d'une dynastie qui a une tradition, et cette tradition est celle qu'il faut maintenir, qui est basée sur des lois fondamentales, qui, d'ailleurs, sont étudiées dans toutes les facultés de droit en France. Donc, vous n'êtes pas un militant, si je puis dire, bien que le mot ne soit pas vraiment approprié. Vous êtes le personnage qui défendait une tradition. Exactement. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous vivez en Espagne, pays où il y a une monarchie installée, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une actualité du retour à la monarchie en France ? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en Espagne, il y a une monarchie qui fonctionne depuis déjà 12 ans. En amour, pourquoi Juan Carlos et pas vous ? Eh bien, le général Franco, en 1947, avait fait un référendum sur la loi de succession, qui lui permettait d'élire la personne entre les membres de la famille royale, majeur de 30 ans. Et il a choisi mon cousin, le choix que j'ai donc accepté avec beaucoup de sympathie et d'amour, puisque mon cousin lui-même avait demandé de témoigner avec lui quand il a été nommé en 1969, chose que j'ai fait avec beaucoup d'amour et de camaraderie. Henri de France, est-ce que vous avez le sentiment, ici, dans la France de 1987, qu'il y a une actualité réelle du retour à la monarchie ? Je considère qu'il y a actuellement, non pas une tendance comme il aurait pu y en avoir en Espagne, mais plutôt un esprit, surtout chez les jeunes, qui recherche un idéal, un idéal que peut-être les disputes d'un certain cirque, que l'on appelle politique, ne leur convient pas. Donc, si vous voulez, ces jeunes se retournent vers un idéal que peut-être la monarchie, elle, peut leur apporter. Mais Henri de France, si mes souvenirs d'apprentis historiens sont bons, vous dites qu'il y a un combat politique qui est un peu trop dur, donc vive la monarchie. Si je me souviens bien, c'est un d'Orléans qui a fait guillotiner Louis XVI. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, lui, de la politique ? Cher monsieur, l'histoire... La voix de majorité. Non, non, l'histoire est pavée de rois qui ont souvent trucidé leurs ennemis. Bon, je vous dirais que depuis sept ans, je fais dire une messe, et je fais dire une messe pour Louis XVI, pour Marie-Antoinette et pour Philippe Égalité. Metz qui se dit, dans les églises, qu'ils veulent bien me recevoir. Alors que, si vous voulez, je fais également une prière, une prière que j'ai composée moi-même, pour ces trois, et je demande pardon pour Philippe Égalité, qui a été l'œuvre du destin dans cette malheureuse et triste histoire. Alors, donc, il demande pardon pour son ancêtre, qui a fait couper la tête du vôtre. Je pense qu'il a raison, certainement, de faire des messes pour le repos de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et je comprends aussi qu'il le fasse pour Philippe Égalité, qui est son ancêtre. Par contre, il faudrait peut-être en faire une aussi pour celle de 1830, donc l'usurpation de Louis-Philippe. Vous êtes prêt à cette messe ? Non, je suis aussi prêt à cette messe que je suis prêt à prier pour les Espagnols qui viennent en France. Ça s'envenime, ça s'envenime. Moi, ce que je voudrais vous poser à tous les deux comme question, c'est une question, est-ce que vous avez le sentiment que la monarchie à la française est adaptée ? Je veux dire, il faut bien reconnaître que, et Philippe Ballant le posait tout à l'heure au Compte de Paris, on ne peut pas dire que l'actualité du retour de la monarchie soit plus importante que les présidentielles qui ont lieu dans huit mois en France. Il ne faudrait quand même peut-être pas exagérer ou trop accélérer l'histoire. Est-ce que vous avez le sentiment, par contre, que la monarchie à la française, par exemple, qui écarte les femmes, est une monarchie qui est adaptable dans un pays, alors que tous les autres pays de la communauté européenne ont peut-être des rênes, par exemple, Elisabeth en Grande-Bretagne, Béatrix aux Pays-Bas. Pourquoi vous écartez les femmes en France ? C'est cette loi salique dont parle mon cousin Alfonso de Calyx. Cette loi salique a été mise sur pied par les grands, les états généraux en France, parce qu'on ne voulait pas que la France devienne étrangère. On était avec notre esprit très gaulois, si vous voulez. Vous méfiaz des femmes. Oui, à cette époque-là, on s'en méfiait beaucoup. On les respectait, néanmoins, et c'était elles peut-être qui influenciaient la politique. Mais en même temps, on ne voulait pas d'avoir un roi étranger. Ce n'était pas pour nous. Dans le livre de votre père, il dit à un moment que le général de Gaulle lui avait demandé de se présenter aux élections de 1965. C'est vrai ? Je ne suis pas... Et même si j'ai été dans le secret, je ne peux pas en parler tant que mon père est vivant. Oui, il l'a publié dans un livre. Ce n'est pas vraiment un secret. C'est un secret en vente dans toutes les bonnes librairies. Il y a eu d'autres tractations. C'est le moment de nous dire un petit peu, en quelques mots, sans révéler tout de quoi il pouvait s'agir. Non, il est vrai que le général de Gaulle a pensé à pousser mon père en avance sur un plan politique et sur un plan de service à rendre au pays. Et je ne vois pas en quoi cela... D'accord. Donc si j'essaye de dévoiler le secret, il n'y aurait pas eu mai 68 ? Au fond, nous serions en monarchie. Ça, vous allez un peu vite, je crois. Je ne sais pas. J'essaye de deviner votre secret. Vous qui vivez en Espagne, dans un pays où la monarchie est installée, est-ce que vous avez vraiment le sentiment, comme en Angleterre, au fond, que la monarchie constitutionnelle pourrait être un système d'avenir ? Écoutez, en Europe, il y a une dizaine de monarchies, elles sont toutes constitutionnelles. Et disons que c'est certainement les dix pays qui ont le niveau de vie le plus élevé en Europe. Donc c'est quelque chose... C'est un système politique qui est tout à fait valable et qui peut très bien fonctionner, ce qui ne veut pas dire qu'il va refonctionner. Vous avez le sentiment que tous les présidents de la République disent « arbitre, arbitre, arbitre » ? Au fond, ils ont envie de dire sans le dire « Vive le roi ». C'est possible, mais je ne suis pas dans leur tête pour pouvoir le confirmer ou pas. En tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat au cœur de l'affaire. Souffrez qu'un Durand, un jour, vous invite à déjeuner, tous les deux. Ça me ferait très plaisir. Merci d'avoir suivi cette émission. Monseigneur, merci d'être venu ici nous rejoindre sur le plateau à Paris. Vous avez... Représentant de sa majesté le roi de France, Pierre de Terrail, Seigneur de Bayard, Grand Connétable et Maréchal de France. Sous-titrage ST' 501 Première épreuve, l'anneau. Un anneau est placé au centre de la lisse. Chaque chevalier de sa lance courte... ... ...